Alors, M. Wifoilea Ngoggi, l'autre sujet d'actualité, c'est bien sûr ce qu'on peut appeler affaire Steve Amosou, ce compatriote béninois qui a été enlevé notamment dans la capitale togolaise par des individus désormais identifiés grâce à la justice togolaise. Depuis, le gouvernement n'a rien dit, le gouvernement a préféré garder le silence sur le sujet. Le gouvernement était en vacances, c'est la rentrée du gouvernement, peut-être que c'est l'occasion, M. le porte-parole, de vous prononcer officiellement sur ce sujet. Bien, mais même si le gouvernement n'avait pas été en vacances courant le mois d'août, je suis sûr que vous êtes certain que je ne puisse pas vous répondre sur cela parce que ce n'est pas un dossier du gouvernement. Mais c'est rare que vous ne répondiez pas à des questions, M. le porte-parole du gouvernement. C'est un frère, c'est un ami, c'est une connaissance en fonction des rapports divers que les uns et les autres peuvent avoir avec lui. Mais il n'y a que ce dossier, il est en justice. Nous avons assisté au procès concernant un volet. Donc la justice de notre pays a parlé. Elle est à pied d'oeuvre sur le dossier. Il nous appartient à un démocrate de laisser faire la justice son travail et nous apprécierons. Du reste, pour le premier procès qui s'est déroulé, je n'ai pas noté qu'il y a eu particulièrement des gens insatisfaits de la tenue de ce procès. J'ai noté que notre compatriote qui a comparu était assisté de ses avocats, que les avocats ont plaidé et obtenu même la condamnation des mises en cause au versement de dommages d'intérêt au profit de M. Amoussou. Et donc, je vois que la justice, elle fonctionne, elle fait son travail. Et pourtant, l'avocat, maître Baparapé, a dit clairement que c'était une parodie de justice. Il a fait une conférence de presse. Au cours de laquelle, il a dit clairement que ce procès était une parodie de justice. Oh ! Mon ami Baparapé, pour qui j'ai beaucoup de respect, il le sait, mais il était dans le prétoire. Et je crois que ce jour-là, il devait avoir été le chef de file même des avocats. Ils ont plaidé. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Dans un premier temps, j'ai cru lire qu'ils voulaient que le tribunal se déclara incompétent pour connaître de l'affaire. Mais dans le même temps, il a demandé une condamnation à des dommages d'intérêt. Bon, ça veut dire quoi ? Si vous avez des dommages d'intérêt, c'est que vous êtes allé au fond du dossier, vous l'avez vidé. Vous avez situé les responsabilités et les mises en cause ont été reconnues coupables des faits qui le sont reprochés. Et conséquemment, ils sont condamnés à verser des dommages d'intérêt. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé.